Salut, c'est Igloo sur topmusique.fr, présenté par Cédric Simonin. Bonjour Eric. Vous êtes en pleine forme. Toujours. Mais par contre, vous êtes exactement habillé de la même façon que la semaine dernière et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Je ne me change jamais. C'est vrai, mais vous êtes beau comme ça. Olivier Kinder est avec nous. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors, Boulim Promotion, c'est votre boîte, vous êtes le directeur général, mais vous êtes le nouveau président de la Fédération des promoteurs immobiliers Grand Est. Tout à fait, depuis le 1er juillet. Qui a remis il y a quelques jours ces pyramides d'argent. C'était une magnifique soirée à laquelle nous avons participé avec Cédric, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On va parler de l'évolution des prix du marché de l'immobilier neuf dans les grandes villes d'Alsace. Et je vous laisse dans les mains expertes de quelqu'un que vous connaissez bien, Cédric Simonin. Merci Eric. On avait fait une émission avec Olivier Biry sur le marché de l'ancien. Il était assez logique que l'on fasse aussi, qu'on dresse un tableau sur le marché du neuf. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que, Olivier, vous aurez la gentillesse de nous dresser un tableau rapide de l'évolution des prix du marché de l'immobilier neuf dans les grandes villes d'Alsace ? Avec plaisir. Déjà, je tiens à préciser que le marché se porte très bien. Nos clients sont toujours au rendez-vous. Donc, ça fait plaisir. On est dans un marché sain et porteur. Les prix de l'immobilier ne cessent de monter. Si on regarde par rapport à l'année dernière, on a un petit plus, 4%. Mais il n'est pas très révélateur de la réalité du quotidien. Parce que, pour l'instant, il ne tient pas compte encore de tous les effets néfastes qu'il y a eu et leur impact sur les prix qu'on va subir dans les prochains mois. Alors, les marchés strasbourgeois se portent bien. On est aux alentours de 4 000 euros le prix moyen sur Strasbourg. Après, on a des marchés secondaires, mais qui sont très attractifs, comme Brumat et Agneau, qui fonctionnent très bien aussi. Les prix montent également dans ces secteurs. Et les marchés orinois, que sont Mulhouse et Colmar, qui se stabilisent, on va dire. Colmar augmente un petit peu. Mulhouse a toujours été un marché, on va dire, secondaire, de faible volume. On se contente de 200 logements par an, ce qui est assez faible, somme toute. C'est le passé qui veut ça. Alors, on a parlé d'augmentation des prix, voire d'inflation des prix. À votre avis, cette tendance, elle est plutôt stable ou elle risque encore d'évoluer ? Et si oui, pourquoi ? Alors, justement, malheureusement, il faut s'attendre à encore des augmentations de prix. On a énormément de facteurs qui plaident dans ce sens. Et notamment, on voit bien tout ce qui se passe sur le coût des matières premières. Alors, on est directement impacté, même fortement impacté. Donc, ça, c'est un effet complémentaire qui va se répercuter dans les prochains temps, dans les prochains projets. Alors, on peut parler peut-être sur les matières premières, pour donner quelques tendances. On a l'acier, c'était plus 40%. Le cuivre, à peu près plus 20 ou 25%, si la mort est bonne. Le bois, alors là, ça a été l'explosion absolue, presque 100 ou 150%. Alors, ça se calme un petit peu, parce que c'est un marché mondial et les États-Unis et la Chine sont redémarrés beaucoup plus rapidement que nous. On vraiment préempté tous les marchés du bois. Ça a tendance à revenir un peu plus stable, mais quand même. Donc, c'est vrai que l'ensemble des matières premières sont en train de flamber. Donc, au niveau des coûts de construction, automatiquement et mathématiquement, on les retrouve. Oui, mais les biens qui sont en vente aujourd'hui n'ont pas été impactés par ces augmentations. Ça sera donc plus tard ? C'est les nouveaux projets. On va dire que les biens actuellement en vente, ce sont des projets pour lesquels les appels d'offres d'entreprise ont été faits il y a déjà quelque temps. Voilà. Donc, ceux-là n'ont pas été impactés. C'est dans les nouveaux projets qui vont sortir dans les prochains mois. Là, les 4 000 euros dont je parlais tout à l'heure sur Strasbourg, on va flamber et on va arriver à 4 500, mais vraiment très très rapidement. Je le vois, les confrères avec qui on échange sur le sujet, m'en parlent régulièrement. C'est maintenant qu'on va se prendre la claque sur les prix. Alors, à cela, on va parler maintenant de l'augmentation des coûts des travaux. Un mot peut-être par rapport à ça ? Ça, on le vit déjà maintenant. C'est vraiment une situation qu'on regrette, mais on l'a subie. On n'a pas trop moyen d'actionner sur le sujet. On espère que ça va revenir à la normale d'ici peu, mais ça, c'est que des prévisions. Donc, ça, c'est assez compliqué. Après, c'est clair qu'on a également un impact important au niveau de cette inflation aussi des normes qu'on subit en permanence. Je vous rappelle qu'au 1er janvier de l'année prochaine, on va devoir appliquer une nouvelle réglementation qui forcément a un impact aussi sur les prix, enfin, sur nos coûts de travaux. Alors, on va faire une émission spéciale sur la RE, Réglementation environnementale 2020. Alors qu'il est de 2020, mais qu'il va être applicable en 2022. Ça, c'est les joies d'énormes réglementations, mais on en a l'habitude. Donc, ça aussi, c'est ce dont parlait Olivier Kinner. Tout à fait. Et puis, après, on a encore des éléments importants qui plaident encore sur cette augmentation des prix, de nos prix de vente. C'est l'inflation aussi sur les prix des terrains. Bon, ça, ça a toujours été le cas et ça continue à monter en puissance. Rareté des fonciers engendre immanquablement une augmentation des coûts des terrains. Et dernier impact que je trouve considérable, c'est la difficulté que nous avons avec la puissance publique pour obtenir nos permis de construire. Et donc, forcément, les autorisations d'urbanisme sont en baisse. Qui dit baisse des autorisations d'urbanisme, baisse du nombre de logements que nous allons commercialiser. Et ça, ça engendre également un phénomène de rareté. Alors que pendant longtemps, nous étions dans une période d'abondance de projets. Et là, on rentre dans une période, on va dire, qui ne sera plus... Je ne vais pas dire de rareté parce qu'on a encore des projets et heureusement. Mais on a un phénomène de report des projets de la ville-centre vers des villes périphériques. Justement parce que notre capitale alsacienne ne joue plus son rôle de distribuer, d'octroyer des permis en abondance pour satisfaire une demande toujours forte. Si on vous écoute, on a l'impression qu'on construira plus ou plus beaucoup et que ça sera très cher. Donc encore plus cher. Oui, parce que de toute façon, c'est une volonté sur l'agglomération strasbourgeoise de baisser le nombre de logements. Ça a été dit. Donc quand on avait... Vous ne parliez pas que de Strasbourg, là, quand vous parliez des maires qui ne donnent plus... Non, mais l'exemple est très marquant sur Strasbourg. Pendant quelques années, on a eu une belle période à 4000 logements par an. Et ça marchait très bien. La clientèle suivait. On n'avait pas de soucis de commercialisation. Et là, on va rentrer dans une période où on nous a parlé de 2000 ou 2500 par an. C'est sûr que... C'est une mauvaise surprise, monsieur Kinder. Oui, tout à fait, Eric. Il aurait fallu la faire quand même. Oui, je sens que vous avez été titillé depuis le début. Oui, je voyais dans vos yeux que vous décideriez à la sortir. On va passer aux choses sérieuses maintenant. Là où je souhaiterais quand même appuyer sur ce que vient de dire Olivier, cette difficulté du stop and go, elle est très difficile à gérer pour nous, professionnels, de la construction parce qu'on n'est pas sur la même temporalité. Un élu, ça a une temporalité de 6 ans. Nous, on a une temporalité minimum de 3 ans. Minimum. Donc, généralement, la majorité des projets, c'est 4 ans et puis parfois, pour certains, un peu plus conséquent, c'est 5 ans, etc. Donc, on a cette différence de temporalité et ce stop and go a des conséquences réelles sur les coûts des travaux. Il a passé très rapidement dessus, mais je voulais quand même insister là-dessus. C'est que lorsque les élections municipales se profilent en mars, logiquement, 2020, l'été 2019, on dit déjà aux professionnels, les élus disent, de ne déposer pas de permis, etc. C'est très embêtant parce que finalement, ça fait que tout d'un coup, on a ce stop and go. Donc, on a un go où tout le monde dépose après les élections. Donc, j'ai dit qu'on s'était avril, là, ça a été plutôt 7 ans. C'est-à-dire que tout le monde dépose en même temps. C'est-à-dire que tout le monde a les permis en même temps. C'est-à-dire que tout le monde démarre en même temps. C'est-à-dire que tout le monde sollicite les entreprises en même temps. Les entreprises qui ont du boulot par-dessus la tête fixent leur prix. Et donc, on a des coûts de construction qui sont élevés. Rajouter à ça les normes, les matières premières dont on s'est pris ça à partir de cet été. La disponibilité des matières premières, parce que la question, ce n'est pas seulement l'augmentation, c'est qu'il y a des disponibilités. Allez expliquer à un client qu'on n'a pas de porte parce qu'on n'a pas de bois. Allez expliquer que j'ai plus de petites... C'est du vécu. Pour des clôtures, allez expliquer qu'on n'a pas les cartes nécessaires. Pour mettre ça dans les chaudières ou dans les thermostats et qu'on ne peut pas livrer nos chaudières parce que finalement, on a un problème de gestion des cartes en Chine. C'est très difficile à expliquer. On comprend bien qu'on est dans une période de turbulence dans votre métier. Oui, sauf que généralement, ça crée des opportunités. Ça, c'est parce que vous êtes optimiste. Mais je suis de la nature l'optimiste. C'est vrai aussi que ça permet aux acteurs, notamment, je vais prendre l'exemple des acteurs de la FPI qui sont des acteurs qui sont plutôt installés, compétents, passionnés aussi. Ça permet de nettoyer un petit peu le marché de gens qui s'improvisent dans la promotion immobilière. Donc, ça permet aussi de conforter les entreprises qui sont pignons sur rue dans leur domaine. Une dernière question en guise de conclusion. Est-ce que c'est encore le moment d'acheter ? Et si oui, pourquoi ? C'est toujours le moment d'acheter. Et la raison principale, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, c'est que les prix vont continuer à augmenter. Donc, c'est sûr que si on attend des jours meilleurs, on peut toujours espérer. Mais sincèrement, avec ce qui s'est passé par le passé, en dehors d'une vraie crise, les prix ne baissent pas. Et même avec une crise, on sait qu'ils repartent à la hausse très rapidement après. Donc, ça, de toute façon, ça ne se profile pas. Donc, les prix continuent d'augmenter. Donc, ça, c'est la première raison qui me pousse à vous dire qu'il faut continuer à acheter et surtout maintenant. Et la deuxième raison, c'est que l'immobilier reste une valeur refuge. Donc, ça reste une opportunité pour certains, les investisseurs, etc. C'est toujours d'actualité, quoi. Ok. Eh bien, on a noté tout ça. Et maintenant, c'est à ceux qui nous écoutent de prendre les bonnes décisions. Merci à vous deux. Merci. Cette émission, Igloo, le mag de l'habitat. On la retrouve comme toutes les autres. On est à combien ? On est à 137 émissions. Quasiment 140 bientôt. Sur la chaîne YouTube d'Iglou. Sur Igloo On Air, c'est sur Facebook. Sur toutes les plateformes de podcast. Et bien sûr, sur topmusic.fr. Merci, Olivier Kinder. Boulot, promotion. Et bravo pour la pyramide que vous avez obtenue il y a quelques jours lors des pyramides d'argent. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, messieurs. Au revoir, messieurs.